Dernière question, après je vais terminer là-dessus. La future entente de l'Union européenne avec le Canada, la zone de libre-échange qu'on veut créer. La zone européenne actuellement, vous avez dit qu'elle était en récession, puis bon, on ne s'attendait pas à une remontée très, très intéressante à ce niveau-là. Donc, perspective un peu moyenne. Par contre, est-ce que vous pensez que des investisseurs un peu frustrés, si on veut, de la situation en Europe, pourraient profiter de cette zone de libre-échange pour venir s'établir ou faire des ententes, des joint ventures avec des entreprises canadiennes ou québécoises? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous anticipez ou ce n'est pas très important? Peut-être la meilleure chose est de vous donner une perspective européenne à cette question, parce que Roland et moi ne sommes pas tout à fait toujours d'accord sur la situation européenne. Moi, je suis un peu gris français et il est un peu gris pâle. Donc, ça a fait causer beaucoup, mais à l'automne dernier, l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le prix Nobel d'économie. Ils ont eu le prix Nobel de la paix. Mais pourquoi on leur a donné le prix Nobel de la paix et pourquoi ça a été apprécié là-bas? Parce que ça rappelait que la construction européenne, c'était avant tout un projet politique, un projet politique qui était né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui visait à éviter à jamais que ça se reproduise. Et un des débats qu'on a eu avec Michael à ce sujet, c'est que, fort de ce constat, je lui dis depuis longtemps, et puis à date, j'ai eu raison, mais franchement, je touche du bois, on ne va pas laisser tomber l'euro parce que c'est un projet politique. Alors oui, il va se poursuivre de manière bancale et on le voit tous les jours. Les décisions sont difficiles à prendre. On a 17 gouvernements autour d'une table qui doivent discuter d'une monnaie et ce n'est pas simple. Mais à chaque fois qu'ils sont au pied du mur, les décisions, ils les prennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la croissance, du coup, n'est pas fantastique en Europe parce qu'on a deux défis majeurs. Oui, un défi de trouver des sources de croissance, mais aussi un premier défi essentiel qui est d'exécuter le sauvetage de l'euro. Et donc, toutes les énergies aujourd'hui en Europe sont consacrées à ça et malheureusement se consacrent insuffisamment à la relance de la croissance. Cela dit, et ça, j'en suis quand même assez satisfait, l'Europe n'est pas morte parce que d'abord, en taille, l'Europe est une des premières économies mondiales. En fait, quand on additionne toutes les économies européennes, c'est la première. Et donc, c'est un marché très important qui a un tissu d'entreprises qui, pour certaines d'entre elles, sont très efficaces, sont globalisées, font des affaires en Amérique du Nord, au Canada et au Québec. Et pour un investisseur comme nous, oui, énormément de risques, mais aussi des opportunités. Vous avez vu sans doute récemment qu'on a fait une opération immobilière d'importance au Royaume-Uni en achetant de la dette d'un créditeur en détresse, irlandais pour ne pas le nommer, qui, du fait de la situation irlandaise, du fait de la situation de l'euro, était obligé de se débarrasser de sa dette à escompte. Et on a, d'une certaine manière, fait une bonne affaire en achetant une part d'un très bel immeuble de bureau à Londres à ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, un vendeur motivé, c'est-à-dire un investisseur qui était un peu forcé de vendre. Donc, oui, l'Europe est pleine de risques. Oui, l'Europe a un défi majeur de relance de la croissance. Mais ça ne veut pas dire que l'Europe n'est pas aussi une source d'opportunités. Il faut qu'on soit évidemment très prudent, très sélectif, qu'on soit très présent, qu'on trouve des partenaires importants. Mais évidemment, un accord de libre-échange peut nous aider dans ce cadre-là.